t'aurais quoi comme qualité que tu donnerais à cette voiture si j'en demande 5 alors la première qualité forcément ça va être son prix oui qui est comme on a dit à 22 1990 je pense qu'on ne peut pas trouver une voiture aussi basse en électrique à l'heure actuelle même la dacia duster est plus cher la dacia spring pardon les plus chers alors que niveau technologie il ya des délais je crois sur la dacia spring parce qu'elle est peut-être moins cher mais ils ont augmenté les tarifs aussi ils ont augmenté chez renault également donc chez la mégane tuingo électrique la mégane électrique la twingo électrique et la zoé il me semble ils ont augmenté ouais ils ont pris 2000 euros si c'est pas plus donc ouais c'est sûr que celle ci elle est concurrente de la mégane et oui elle est concurrente de la mégane je crois qu'elle a même la même capacité de coffre et elle fait les tailles sont quasiment identiques et peut-être un peu plus puissants je crois la mégane et faisait deux sens aussi vous mais bon il ya pas une grande différence après pareil si tu on peut faire un comparatif aussi de la spring mais sincèrement c'est pas à faire pour une voiture comme ça avec la technologie qu'on a embarqué déjà et rien que les chevaux je crois que une dacia spring c'est 45 choses je crois c'est mais je sais j'allais dire sans tu vois donc bon pour moins cher on a plus de patates on a des modes de conduite non on a un mjp dot qui fait le travail qui est pas parfait mais après il y aura des mises à jour comme je t'ai dit elle vient de sortir sur le marché européen ils n'ont pas fait de test avant comme les autres comme la mg5 elle en break ils n'ont pas fait de test à voir moi en tout cas pour le moment j'en suis pas déçu c'est un gros changement comparé à la modèle 3 j'en suis pas déçu oui j'ai pas et j'ai également pas de fringues n'est pas de coffre avant il ya du coup il ya quoi devant et bah il ya un moteur il ya les petites batteries des liquides mais il ya une espèce de gros cache en plastique et sous le cache en plastique il ya rien donc si plus tard je sais que c'était possible sur adacia spring à l'époque de rajouter un coffre devant l'express ça se vendait de mettre un coffre dedans et de pouvoir avoir un fringue si c'est vraiment possible je pense que je le ferais parce que voilà un petit sac ou deux à l'avant ça mange pas de pain ok donc ouais pas de fin plutôt content au niveau du prix ouais le niveau de la qualité qu'est ce que on dirait c'est plutôt un point positif négatif ou la qualité des matériaux ouais enfin qualité confort j'en sais rien moi les sièges c'est pas du cuir c'est du tissu j'en suis content malgré tout sincèrement je suis à l'aise j'ai pas fait bon plus de 500 km ou 300 km d'un coup avec ces sièges là mais c'est confort j'ai pas mal au dos après les qualités bon bah ça reste ça reste une voiture à 22000 euros on a un peu de plastique un peu de plastique là les finitions sont pas dégueu pour moi le petit lise ray bleu sur les coutures ça met un petit cachet non dans l'ensemble j'en suis j'en suis assez content j'en suis assez content à voir dans la durée mais pour le moment je regrette pas j'avais une petite impression au début quand même je me suis dit tu es peut-être regretté j'aurais peut-être pas dû et au final plus je roule avec plus je me dis qu'en fait on se me convient ouais et j'ai on peut donner le prix que tu as revendu ta modèle 3 ouais on peut le donner ouais on peut donner je l'ai je l'ai revendu 37000 euros 37 il ya un mois à peu près il ya un mois et je l'ai vendu sur le bon coin voilà j'avais fait les démarches sur tesla tesla m'avait envoyé un prix je crois à 31000 et le v marketing pareil 31000 et vendez votre voiture m'a jamais répondu ils ont juste envoyé un mail en disant qu'ils avaient trop de tesla voilà mais je vous la vende par moi même j'ai vendu un connaisseur en plus à 37000 c'est quand même un prix il a vu qu'elle était en très bon état il en avait vu plusieurs avant moi il a dit que c'est la seule qui était dans un état impeccable et qu'il préférait prendre une voiture comme ça et il m'a vu conduire en fait il a dit j'adore regarder les gens conduire pour voir justement comment ils se comportent avec la voiture et les 10 à l'est sachant que tu l'as vendu donc il ya à peu près un mois et donc 37000 avec 40 mille km je crois tu me disais 40 2000 exactement comme ça on est précis et puis tu l'avais eu en octobre 2021 je crois je l'avais en octobre 2021 j'ai quasiment un an un peu plus d'un an je les gardais moi je roule pas mal forcément que ouais c'est pas mal mais mais elle s'est bien vendu et j'ai enfin je pense que je n'ai vendu le prix le prix il avait un prix correct comparé aux autres prix que j'avais vu à 42 mille 43 mille ces gens là ils n'ont pas vendu encore ces gens là ils pouvaient la vendre comme un peu toi il ya quelques mois où il ya même il ya même allez on va dire six mois on va viser large oui parce qu'il ya venu il y avait une demande de dingue et l'arrivée du modèle d'y grec qui modélise avec propulsion fait mais mais c'est sûr que ces gens là ne la vendront pas à ce prix là les gens qui voulaient récupérer leurs 6000 euros de bonus écologique et se faire un petit bénéf c'était il ya six mois un an là maintenant je pense que ça s'est passé en fait dans l'histoire tu te retrouves quand même qu'une bagnole qui est bien que tu as payé moins cher et puis tu récupérer un petit peu de trésorerie ben oui j'ai récupéré un peu de trésorerie j'ai même pu faire un apport pour encore avoir une convention et moins cher parce que la tesla à l'époque m'appartenait là du coup j'ai pris une loa ok comme ça si deux ans il en ressent vraiment une nouvelle mg4 ou peut-être une mg5 avec moins de consommation parce que la mg5 m'intéressait aussi parce que c'est un vrai elle est plus grande elle est plus grande mais par contre le la consommation kilowattheure est un peu plus élevé je crois qu'on tourne autour du 23 ou 24 ou putain donc bon dans l'ensemble c'est pas trop ce que je voulais pour pouvoir vraiment faire des trajets boulot boulot maison sans me dire à chaque fois il me reste combien de batteries si je trouve pas une bande de recharge ou aussi là si la borne est en panne comment je fais maintenant je peux rentrer chez moi tranquille ok et du coup tu as les lois c'est combien par mois sur quoi quelle durée alors là j'ai donc j'ai fait une trente mille kilomètres par an et je suis à 250 euros ok sur combien d'années sur c'est une lois nord normal donc c'est quand tu me franchement sachant qu'ils ont changé leur réglementation maintenant c'est plus un an c'est plus de 12 mois ou 13 mois les véhicules électriques ces deux ans d'accord au bout de deux ans je pourrais me dire allez voir mg dire ben voilà vous me l'apprenez je pars sur un nouveau modèle là je pourrais les modèles thermiques chez mg c'est toujours le cas des un an mais les modèles électriques maintenant c'est deux ans ok ça marche et qu'est ce que tu reproches rien à cette voiture du coup s'il ya des choses à reprocher bah alors on avait commencé des points positifs il y avait le prix ouais était positif le rayon braquage comment parler oui alors pour les possesseurs de tesla le modèle 3 ils vont savoir de quoi je parle parce que le braquage de la tesla c'était alors tu m'avais dit c'était 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m avec la voiture voilà je peux quasiment faire un demi-tour un demi-tour sur le même que je peux je peux tourner et faire un demi-tour ouais c'est beaucoup plus court en tout cas ça rien à voir il ya certains virages que je connais un peu large pour pas toucher la bordure et pour pas toucher les jantes parce que le la maladie de cela c'est les jantes forcément dès qu'on les abîmes mais mais là j'ai pas j'ai pas cette impression sur la modèle 3 pour ceux qui en ont pas c'est vraiment un rayon de braquage énorme et donc même moi ça m'avait choqué alors que j'avais une voiture qui était assez longue avant et c'est rassurant que sur une voiture de un peu plus courte entre guillemets mais il ya quand même un rayon de braquage plus intéressant on va dire ouais exactement pareil les feux mal les feux à l'avant sont des led ça éclaire bien pas des masses je pense qu'un réglage à faire à ce niveau là que ce en feu en plein phare très bien en feu de route normal je pense que ça mérite un petit réglage quand même un peu plus haut j'ai essayé mais il est au plus haut malheureusement il est à zéro donc je peux pas je peux pas les lever plus mais je pense que ça manque d'un petit réglage quand même ok à l'arrière je trouve ça très beau aussi l'éclairage arrière on peut y aller tout de suite sachant que sachant que là comment là sachant que la luxurie en fait la barre arrière de feu fait alors que là c'est dessin là c'est juste les côtés ok ce qui est très beau aussi c'est des led à l'arrière qui éclaire très bien ils sont sympas j'ai vu le dur quand tu es reparti alors il est aussi un niveau de réglé quand tu lances la climatisation depuis de chez toi pour dégeler la voiture ça allume automatiquement les phares avant et arrière je sais pas si ça joue beaucoup sur la consommation si c'est juste pour 5 minutes la en fait la climatisation se coupe au bout dix minutes à chaque fois ce boucle se coupera au bout dix minutes pour pas consommer trop d'énergie sur la batterie donc si jamais tu fais des cycles de dix minutes je pense que tu verras la consommation forcément augmenter et puis la batterie la batterie baisser mais mais tu as tu as ce cycle là c'est à dire que ben si il faut dix minutes d'un c'est que c'est bien tu la lance tu sais que tu n'as pas besoin de l'éteindre ça dure dix minutes terminée alors que la tesla moi dans mes souvenirs je pouvais l'annoncer ça pouvait rester 20 minutes comme ça tu rentends dans la voiture il est garante après il ya des trucs enfin ça c'est mon ressenti mais tu as quand même des boutons physique et je vois ça c'est bien parce que ouais bah surtout que si jamais je suis sur le sur le logiciel sur mon gps ouais et que ben je peux pas forcément y accéder ben j'ai juste appuyé là pour lancer la clim j'ai pas besoin de retourner dans la tablette oui c'est vrai pareil pour le volume voilà si je retourne vraiment sur 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 ça c'est je sais pas pour même pas pour la musique parce que si j'ai amazon musique ou ou youtube avec avec mon petit logiciel ben j'ai même pas besoin d'aller en fait dans les paramètres et tu sais si tu as le contrôle vocal aussi ou pas sur la musique j'ai le contrôle vocal ah oui j'ai le contrôle vocal sms pour tape pour écrire mes sms avec la voix des fonctions n'étaient pas trop perdu non là tu as le passage des vitesses ici de vitesse pendant parking quand tu appuis au milieu du tour le frein pareil quand appuie par contre comme sur tesla comparé à d'autres modèles électriques comme je crois le mgzs il me semble alors ils confirmeront que tu dois appuyer sur un bouton pour le démarrer sur la même g4 ils ont pas décidé de mettre de bouton c'est comme sur la tesla ouais tu rampes sur le frein tu passes ta vitesse et t'avance ok bah c'est bien du coup tu as pas trop de à part là ici où tu contrôles et voilà maintenant c'est juste clignotant pardon essuie-glace et la glace ok c'est bien enfin t'es pas trop perdu du coup non pas bon quoi on va faire un tour dehors parce qu'on n'a pas encore été clair du tour dehors et là il pleut pas on n'a pas un super temps aujourd'hui donc elle est pas très propre mais elle a franchement une belle tête je trouve l'éclairage bon l'éclairage n'est pas vilain j'ai les feux donc comme je t'ai dit led et en fait tu as les feux d'urne qui sont ici qui restent allumés et sur les modèles au dessus les feux led qui sont ici là tu vois c'est creux comme sur la modèle 3 et donc sur sur les modèles au dessus tu as les feux led qui sont intégrés ici ok franchement c'est sympa là je vois ici c'est du plastique mais ça fait bien aussi franchement enfin moi j'aime bien le design de la voiture globalement on a des sortes d'aéro wheels c'est ça exactement après c'est des enjeux c'est des jantes standard c'est des jantes tool qu'on a ici on a pas la meilleure non plus qualité des pneus quand on l'a ouais c'est des voilà c'est des solus on se connaissait pas c'est une marque soit chinoise soit japonaise bon ça suffit pour le trajet que je fais ça suffit largement on voit la taille des pneus 205 60 par 16 c'est du 16 pouces et ce qui explique le confort là vraiment c'est c'est la taille en fait des pneus la hauteur des pneus c'est vrai que la route on ne ressent pas beaucoup tu as les clignotants aussi intégrés au rétro visière qui sont ici en led c'est peut-être un peu moins sportif je pense que tu prends un virage tu tu ressens un peu c'est plus c'est plus confort on va dire moins sportif ou tu ressens pas forcément mais quand je le ressens pas forcément après j'ai pas fait vraiment de grosses vitesses à l'aise je n'ai toujours pas testé le mode sport oui donc peut-être un jour je le testerai quand je serai tout seul mais sinon non comme je t'ai dit la conduite me va très bien c'est des pneus kumo je crois que c'est un mot aussi je pensais que c'était solus et c'est des mud and snow donc en fait c'est des pneus quatre saisons donc ça c'est bien pour les gens qui habitent pas enfin qui habitent dans les zones où il faut avoir des pneus hiver voilà du coup la voiture est équipée directement vous n'avez pas besoin de changer de pneus on voit les phares à l'arrière voilà donc les phares tu vois ils sont ça c'est allumé ça c'est la lumière c'est la lutte assez cool ça je savais pas donc là on est sur le dessus ouais après là ça rend moins bien parce que c'est jour mais le soir ça rend vraiment très chouette c'est vraiment très beau et comme je disais donc sur les modèles au dessus toute la lame ici à l'arrière il y en a et des barres led du coup ça c'est clair et ici pareil ça continue en fait sur la ligne et le feu arrière fait un effet tout ok c'est la chance sympa d'atteindre petit béquet d'origine aussi ouais ça fait on le voit ici et là en fait tu as aussi les adaptées ça se lève en fait ça se lève pas mais c'est pour en gros m tu sais le béquet qui a sur la luxurie sur la luxurie tu as le autonomie parce que je pense qu'il y a une prise d'air donc tu as toujours en fait la moyen de les mettre je pense mais en tout cas ça se met ici ok ça se trouve sur aliexpress on peut trouver on peut te trouver c'est ça et en bas tu as un peu comme un diffuseur ouais alors c'est vraiment je trouve que l'arrière c'est vraiment sportif aussi niveau carénage et plastique alors c'est décoratif je pense mais c'est vrai que ça fait ça fait sympa et pourtant bon ça reste du plastique je vois mais il est très très chouette cette voiture je trouve on peut regarder le coffre vite fait tu as aussi la description des feux alors je sais pas à quoi ça correspond les spécialistes oui mais elle est dit elle est des cinq visions voilà donc tu as la recharge et la recharge rapide tu as le petit truc qui protège ça c'est bien de régime nous on la recherche souvent en plus avec le type 2 c'est pas plus mal c'est bien c'est pas plus mal le coffre donc pas électrique avec haillons tu mets facilement une poussette je mets facilement une poussette après c'est une petite poussette forcément mais mais tu mets facilement tout ça il ya un sous coffre aussi en plus il ya un petit sous coffre mais vraiment pas pour mettre les câbles voilà tu as la valise mg avec pour le câble le câble de rechargement le type 2 comme type 2 pour celle là voilà c'est pas assez bien pensé puisque c'est mis contre le siège donc c'est à ce qu'on fait ouais c'est pas assez sympa c'est chouette là tu as même le numéro de série qui se trouve bien vu donc voilà c'est simple une voiture pour ce prix là franchement moi j'hésiterai j'hésiterai à m'en prendre une comme ça ce qui me pose problème c'est moi j'ai le vélo ah oui il rentrera pas dans le coffre et quand je pars en vacances c'est un peu compliqué mais sinon une voiture comme ça convient beaucoup beaucoup de personnes en fait plein de gens en fait qui se disent enfin s'il n'y a pas de vélo une famille de quatre personnes sans problème partir en vacances c'est peut-être un peu serré dans le coffre mais tu arrives à quand même à en mettre moi je pense aussi nous à trois aucun souci j'avais le même peut-être pas le même problème avec la tesla mais le coffre était plus profond mais pour mettre des bagages devait quand même coucher les deux sièges sur le côté gauche avec mon petit dans le siège auto mais non je pense que même si je repars en vacances comme j'avais fait avec la model 3 je m'y retrouverai ok ouais donc le mot de la fin ça serait vraiment au niveau du tarif il n'y a pas de compétition et ouais c'est super content en fait c'est vrai que niveau compétition niveau tarif on n'est pas on n'est pas bien au j'avais jamais vu les clignotants l'arrière mais je vais regarder en tant que toi oui il y a le tarif forcément ce qui joue la conduite et les équipements qui sont déjà de série pour la modèle standard il est très bien équipé déjà pour un modèle standard je trouve que c'est très bien équipé et pour quelqu'un qui veut passer à l'électrique facilement en cassant pas sa tirelire et se dire avoir un minimum d'équipement voilà pour pas paraître un peu bête devant les gens se dire ben quand même elle a des technologies je trouve que c'est le c'est qu'il faut se dire c'est qu'à 23000 euros c'est le prix d'une clio aujourd'hui et bon là c'est une électrique donc tu fais beaucoup d'aller-retour tu recharges dans les bornes publiques gratuitement oui au final enfin ça te revient quasiment rien du tout je m'y retrouve forcément ouais après j'ai fait des recharges donc sur des bornes à 22 kilowattheures moi j'ai une recharge comme on a dit tout à l'heure de 7 je tournais à 5,5 dont j'ai pas payé plus que ça si j'ai chargé avec charge map ouais je payais pas plus que ça sincèrement et puis c'est du dépannage entre guillemets c'est du dépannage d'habitude exactement ok ouais c'est top je regarde vite fait à l'arrière parce que j'avais remarqué aussi parce que moi j'avais pu en voir une des mg4 avant qu'elle fin sur les tout premiers modèles sur un stand mg c'est que les sièges ils étaient en simili-cuir et s'il y avait un emplacement pour ranger son téléphone et je trouvais ça top parce qu'en fait pour les gens en fait qui sont assis à l'arrière et qui veulent regarder leur téléphone bah ils ont le téléphone qui est inséré là ils peuvent regarder le téléphone à l'arrière donc ça c'est vraiment bien foutu et bon c'est un peu dommage qu'ils l'ont pas reproduit là mais quand j'avais vu ça je me suis dit putain c'est des idées que tesla pourrait reprendre c'est c'est top franchement il ya la place à l'arrière franchement nickel tu as des choses à reprocher à la voiture ou pas je te pose la question comme ça quand même bah c'est si j'ai des choses à reprocher c'est vraiment des petits détails vraiment des trucs tu penses le réseau mg si tu as des enfin en termes de maintenance et tout tu as t'as dit qu'ils t'en offraient une c'est des maintenance qu'il faut faire tous les combien de temps sur cette voiture tu sais moi ils m'ont dit que la prochaine c'était aux alentours des trente mille quarante mille trente mille quarante mille mais pas de délai en durée pas de délai en durée ils m'ont dit que généralement 30 mille quarante mille c'était pas mal d'en faire une et encore c'est vraiment pour pour checker la batterie pour regarder ce qui est peut-être pneu etc sachant que alors moi le groupe mg c'est c'est le groupe l'empereur qui est à côté de doué de chi donc il n'y a pas trop de groupe mg à part à côté de l'île ou vidneuf dask c'est vidneuf dask et ils te fournissent en fait une carte que tu payes d'office en prenant la voiture pour tout dépannage c'est à dire que le dépanneur a pas le choix le dépanneur est dépêché par mg et reconduit ta voiture chez mg s'il ya un souci elle va pas dans un garage différent un peu comme tesla garagiste va pas toucher à une tesla si tu l'emmènes et que tu as un problème à ces mêmes qui ne touchera pas et là c'est pareil le mec n'y touchera pas il va pas il va pas s'aventurer dans un truc que n'est pas du coup le dépanneur la ramène automatiquement chez mg et moi c'est bon ça va ils tombent près d'une directement donc ça c'est cool ah oui niveau suivi c'est pas mal après mg ils ont l'avantage d'avoir plus de voitures je pense que tesla en sur le parc il passe très vite oui ça part très ils peuvent avoir une thermique à te prêter si jamais c'est possible oui c'est possible mais ça part très très vite et ils ont très peu de stocks à chaque fois donc c'est pour ça qu'en fait dès que tu vas il ya des délais en ce moment c'est même avant même avant même avant sincèrement ça partait très très vite ouais j'avais croisé beaucoup de gens avec des zs là où tu habites et ils m'ont dit m'ont dit je l'ai eu une extrémie sinon je l'aurais jamais eu c'était trop long soit ils n'avaient pas de stock soit ça partait comme les petits pas ok dès qu'ils avaient ils en avaient 10 hop les 10 déjà réservé c'est un peu comme tesla elles arrivent elles repartent ouais mais bon mg ils ont je pense un stock quand même plus de voitures à prêter aux clients si jamais il ya un souci ils ont l'air plus commerçants ouais ils sont un peu plus humain parce que tu vas dans une concession pour voir la voiture pour l'essayer etc tu parles de la voiture avec un concessionnaire ou avec un vendeur chez tesla tout se fait via le site internet tu poses tu peux poser tes questions mais il te propose déjà de l'essayer c'est pas un reproche après la voiture c'est un ordinateur sur pattes donc forcément le seul moyen de voir si elle te convient c'est de l'essayer et tu sais très bien toi comme moi que dès que tu l'essaye tu tombes amoureux de la voiture donc quoi que celle-là elle est vraiment pas mal non j'en suis pas vraiment pas déçu non pour le coup j'en suis pas déçu ouais bah c'est cool ouais donc pas de gros reproches à faire sur cette voiture gros reproche non c'est juste des petits détails comme je t'ai dit pour chipoter vraiment des petits trucs que j'ai vu maintenant les gens sur facebook et sur youtube me diront s'ils ont des soucis j'en ai vu j'ai vu quelques vidéos de gens qui avaient des problèmes des petits bugs pas forcément des problèmes sur la conduite sur la batterie mais des petits bugs niveau logiciel niveau tablette maintenant moi je suis pas dans ce cas là je croise les doigts mais ok merci beaucoup match d'avoir passé tout ce temps là je sais même pas quelle heure il y est parce qu'en fait toi tu vas commencer à bosser ouais mais ouais c'est top que tu es pu nous faire un retour là comme il y avait un comparatif à faire entre quand même là c'est intéressant je pense pour le monde de savoir oui et moi je me pose la question parce que modèle 3 tesla c'est bien mais enfin vu que ça s'ouvre et qu'il y a des concurrents sur le marché qui arrivent moi je me pose la question et je suis pas du tout contre rouler pour autre chose qu'une tesla bas les chinois et japonais vont faire mal sur le secteur électrique ils vont taper fort et et je crois qu'ils vont réussir forcément j'espère que les autres constructeurs vont se mettre un peu à la page pas comme renault que monte ses prix alors que la modèle 4 enfin alors que la mg4 vient de sortir et qu'ils se disent ah bah tiens on va augmenter nos prix mais c'est pas si c'est la bonne méthode ça va faire vendre celle-là bah et s'ils ont s'il ya du stock chez mg je pense que il y aura du monde qui vont la commande et de toute manière ok écoute merci beaucoup à la prochaine prochaine allez à plus les gars salut